La station spatiale chinoise Tiangong-1 s'est finalement bien écrasée sur Terre. Depuis plusieurs jours, l'Empire du Milieu prévoyait son entrée dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique pour ce week-end. Elle s'est finalement désintégrée sans dégâts aujourd'hui au large de Maupiti. Un spectacle lumineux qui n'a pas laissé de place aux doutes pour les pêcheurs présents sur zone. Témoignage recueilli par Teivarue. Vers 13h cet après-midi, la station spatiale chinoise Tiangong-1 est entrée dans l'atmosphère. Pendant deux ans, ce satellite de 8 tonnes a volé autour de la Terre de manière incontrôlée. Si une partie de la station s'est désintégrée en plein vol, des bouts du satellite ont atterri au large de l'île de Maupiti. Plusieurs témoins ont cru assister à une pluie de météorites. Un pêcheur a eu la frayeur de sa vie. J'ai eu un appel d'un pêcheur par avion que le débris du satellite est passé à côté de son embarcation. Il est entré en collision entre Maupiti et Montpellier, tout près de Maupiti. Il a effectivement aperçu quelque chose dans l'atmosphère qui ressemble à un satellite et que c'est passé à côté de son embarcation. Et il a vu l'impact de la mer. J'espère que lui n'est pas touché. Plus de peur que de mal, le pêcheur a rejoint l'île en fin d'après-midi. En effet, il a tenté de récupérer une partie des débris du satellite sans succès. Sous-titrage Société Radio-Canada La Première